Générique Il est tout juste 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le mardi 24 septembre. Générique A la lune de cette édition, le 74e congrès de l'Union sociale pour l'habitat qui a ouvert ses portes à Lille. Jusqu'à jeudi, élus, organismes HLM et professionnels se retrouvent pour échanger autour de la politique du logement. Le gouvernement a multiplié les aides pour construire 150 000 logements sociaux par an, dont 120 000 par les organismes HLM. Même si l'objectif ne sera pas atteint pour cette année, Cécile Duflo, la ministre du Logement, a vivement encouragé les acteurs pour y parvenir. Pour veiller à la réussite de cet engagement, elle a annoncé la mise en place d'un comité de pilotage national dont la mission est de suivre la production et les rénovations de logements sociaux. Malgré le coup de pouce de l'État, les différents coups de pouce de l'État, les constructions ont du mal à redémarrer. La conjoncture est morose dans le bâtiment. Selon l'INSEE, près d'un entrepreneur sur quatre déclare rencontrer des obstacles à l'accroissement de son activité. Malgré tout, la ministre du Logement a avoué que de réels efforts avaient été menés sur Lille. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits à Lille, notamment sur la commune de Lille. C'est vrai que la question de la répartition sur l'ensemble de la métropole est importante, d'où la loi votée en janvier 2013 pour obliger toutes les communes à faire 25% de logement social. Il faut que ce soit une responsabilité partagée, donc il faut des efforts de construction sur l'ensemble des communes des zones tendues. Mais je l'ai dit aussi, nous avons un problème plus particulier sur les grandes métropoles. Les amendes pour les communes qui refusent de construire du logement alors qu'elles peuvent le faire du logement social seront multipliées par cinq. C'est une pénalité qui normalement sera très dissuasive. Dans le reste de l'actualité, les salariés de Camailleux sont en colère. A l'appel de la CGT et de Force Ouvrière, quelques employés ont distribué devant le siège de l'enseigne à Roubaix des tracts pour alerter l'opinion publique sur leur situation. Ils dénoncent une augmentation de 30% des dividendes versés aux actionnaires alors que l'entreprise subit cette année une baisse du chiffre d'affaires. L'entreprise recrute actuellement 900 salariés, mais pour les syndicats, cette annonce masque en réalité 1200 départs. Aujourd'hui, les salariés sont excédés comme a pu le constater Tanguy Lécluse. On voulait aussi clarifier certaines choses parce qu'il y a sur des médias qui expliquent qu'ils vont recruter 900 personnes. Mais ce qu'ils n'expliquent pas, c'est que chaque année, il y a 1200 départs. Donc quand on voit comme ça, on pense que c'est un effet d'annonce en 2014, mais chaque année, il y a un tourneuveur de 1200 personnes. Donc si on regarde bien, on perd de l'effectif plus que ce qu'on en gagne. Attention à Internet. Des avocats du barreau de l'île mettent en garde des internautes sur les achats qui se déroulent sur la toile. Mais pas uniquement. D'autres dangers vous guettent comme de mettre trop d'informations personnelles sur les réseaux sociaux. Cela peut amener les cybercriminels à usurper votre identité. Même chose pour les smartphones qui sont de mini-ordinateurs portables et qui, une fois perdus, peuvent révéler beaucoup d'informations vous concernant. Pour éviter toute escroquerie et mésaventure, quelques conseils nous ont été donnés par Maître Poitvin. Faire attention à l'interlocuteur auprès duquel on remet nos différentes informations. Est-ce que l'entreprise en question conserve nos données pendant combien de temps ? Est-ce qu'elle a une politique particulière là-dessus ? Est-ce que réellement elle a besoin de notre numéro de carte bancaire ? Ou est-ce qu'elle renvoie vers un site sécurisé qui sera le site de la banque ? C'est un point important, la transparence, la viabilité de l'entreprise, vérifier cette entreprise en question. Nous-mêmes, changer régulièrement le mot de passe, changer régulièrement les différentes informations qu'on peut avoir, mettre à jour les différents logiciels, le logiciel de navigation, le système d'exploitation. Ce sont des éléments clés qui sont à respecter et des points de vigilance pour l'internaute. Polémique à l'issue des tristes constats. Hier, on vous parlait des rats qui avaient envahi le terrain vague précédemment occupé par les Roms. Depuis leur départ, ils pullulent avec eux à présent les chats. Malheureusement, la campagne de dératisation lancée par la mairie de Lille depuis près d'une semaine nuit au félin. Certains meurent après avoir ingéré de la mort au rat. Des associations de protection des animaux tentent de récupérer les chats encore vivants pour leur administrer de toute urgence les soins dont ils ont besoin. Mais ce n'est pas tout. Sur place, les associations ont également fait d'horribles découvertes. À un moment, on a trouvé des cadavres de chats, mais cela a dû aux Roms. Car apparemment, ils consommaient les chats. Nous avons trouvé des chats brûlés, également des chats dépecés. Aujourd'hui, on est ici et notre grand coup de gueule, c'est envers la mairie de Lille. Car la mairie de Lille a commencé à la dératisation. Pourtant, elle est bien au courant que nous sommes là pour sauver les chats. Et elle, elle est en train de les empoisonner. Donc, nous sommes obligés de faire suivre des traitements supplémentaires aux chats. La LPA, la Maison des chats ou encore Cause Animal Nord ont besoin d'aide et lance un appel aux dons, également aux bénévoles, pour sauver les chats de l'Île-Sud. I Don't Want a Lover ou encore White or Blonde, qui n'a jamais redonné ses chansons. Texas fait son grand retour avec The Conversation, son nouvel album. Ce huitième opus est fidèle aux sonorités du groupe écossais. Texas fête cette année ses 25 ans, un anniversaire riche en événements et en concerts, puisque le groupe passera au zénith de Lille le 20 octobre prochain. Idil Gunay a eu la chance de rencontrer la chanteuse Charlene cet après-midi au musée de la piscine à Roubaix. Et elle a évoqué quelques souvenirs de Lille. Une fois, nous avons joué à Lille et j'avais complètement oublié dans quelle ville j'étais. Et j'ai dit « Bonsoir, Lyon ! » Et tout le monde a fait « Bonsoir, Lyon ! » J'ai un autre souvenir de Lille, ce sont les gaufres. Elles sont juste incroyables et me rappellent mon enfance. C'est la possibilité que j'avais La Corry Issy brunt les évités. Je me rappelle qu' reboiques hier. – Sous-titrage ST' 501